Couturières, couturiers et les autres, bienvenue sur un nouveau haul. En fait aujourd'hui je suis en direct dans le sud-ouest de la France à Villefranche de Royaques pendant mes vacances donc je vous fais un haul de ce que je viens d'acheter. Mes vacances viennent bientôt se terminer donc je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. J'ai des magazines que j'ai déjà montré en fait si vous me suivez sur mon instagram, j'ai déjà fait un live et aussi j'ai des tissus que j'ai acheté chez Toretto Tissus et à la fin de ce haul je vous montrerai chez Dressenstrophen que je sais certains d'entre vous attendent avec impatience. Allez on commence ça tout de suite. Pour les magazines, en fait les magazines au Canada ou aux Etats-Unis ça n'existe pas avec les patrons qui sont déjà intégrés comme Burda comme Taubray ça n'existe pas donc quand je viens en vacances ici en France je me régale j'en achète plein je veux en découvrir de nouveau s'il y en a de nouveaux et j'essaye et des fois je me trompe ou voilà ça m'arrive. Donc je vous montre je vous dis ce que j'en pense bon je suis pas non plus Dieu quoi donc vous en pensez ce que vous en voulez vous aussi. Le premier que j'ai acheté et que je regrette un petit peu il est quand même assez cher il est à 12 euros ça s'appelle Lise Tendant c'est celui-ci. En fait ce magazine c'est plus si vous aimez tout ce qui est DIY ce que vous devez faire des choses créatives et il y a beaucoup d'articles à l'intérieur qui expliquent vraiment les choses et puis elle explique les choses comment faire. Plus elle a intégré huit patrons je crois non pardon cinq patrons de robes ici apparemment très très bien expliqué mais les patrons de robes c'est des patrons de robes très lâches très ample ce n'est pas du tout mon style donc je voulais essayer parce que je ne connaissais pas du tout ce magazine de couture donc je voulais l'acheter pour voir ce qu'il y avait exactement à l'intérieur c'est très bien pour lire mais je ne le rachèterai pas. Dites-moi dans les commentaires si vous par exemple vous appréciez parce qu'il y a des articles qui sont plus intéressants en fonction je ne sais pas si ça sort tous les mois ou ça sort tous les deux mois. Le prochain que j'ai acheté c'était couture actuelle celui-ci est coûté 7 euros ou 20. Celui-ci ici je vous ai sélectionné seulement un patron parce qu'il y a quand même beaucoup de patrons qui sont très intéressants et je ne veux pas une vidéo trop trop longue parce qu'il y a beaucoup de tissus après donc celui-ci couture actuelle il y avait des patrons plus ou moins intéressants ici et le patron qui m'intéressait beaucoup et je pense que je vais la faire donc je sélectionne vraiment le patron que je suis sûre que je vais faire c'est cette jupe. Je trouve que cette jupe avec cette ceinture est super super élégante et très très bien taillée et tout ça j'ai juste peur par rapport à couture actuelle parce que j'en ai cousu et les tailles c'est pas facile sur moi. Voilà donc vraiment celui-là j'aime bien par rapport à ce patron-là. Le suivant que j'ai acheté ça s'appelle Diane Couture. Non c'est celui-ci Diane Couture coûte 7,20 euros. Pareil. Et là il y a des petits modèles autant femmes que pour enfants mais malheureusement les enfants vont que jusqu'à l'âge de 6 ans. Si vous avez des enfants plus âgés en taille c'est tant pis pour vous. En gros c'est mon cas. Donc c'est pas trop je ne peux pas l'utiliser pour les enfants. Mais il y avait cette, pardon, oui cette robe en fait c'est une robe, on le voit un petit peu ici, c'est en fait un jersey en haut avec des plis en bas. Je la trouvais très jolie et en fait ils l'ont mis avec ce manteau je trouve très très joli, rouge ici, magnifique. Il y a plein de patrons ici d'un couture Diane qui me plaisent énormément. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas si j'en ai cousu déjà des coutures Diane, je ne sais pas. A essayer, je veux vraiment essayer, je suis très curieuse. J'ai pris, je voulais essayer. Pareil, c'est un magazine, c'est un magazine qui, que je ne connais pas, Tendance Couture, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est celui-ci. Ce qui m'intriguait c'était par rapport ici il y a marqué Simplicity. Donc Simplicity, il y a avant le Covid, il faisait partie de la maison comme McCall's et Vogue. Et comme vous le savez, si vous le suivez depuis longtemps, j'adore coudre ces patrons-là. Donc je voulais essayer, savoir comment ce magazine était, s'il était bien ou pas. Un peu déçu. Ce ne sont pas des choses ajustées, c'est des choses très amples, très lâches. Donc ce n'est pas quelque chose que moi je porte. Mais j'ai quand même trouvé un ou deux modèles qui seraient peut-être sympathiques à mettre. Mais voilà, c'est à essayer et voir le rendu. Il y a cette petite robe à la fin avec tous les petits froufous qu'ils ont ajustées en fait avec une ceinture qui a l'air sympathique à mettre. Mais j'aimerais vraiment en coudre au moins un pour vous dire si ce magazine est bien expliqué, comment c'est, comment c'est taillé. Pour comparer avec des choses que j'ai l'habitude de coudre, j'aime bien des fois m'aventurer sur des choses nouvelles. Le prochain magazine, c'est un autre couture actuelle, mais celui-là c'est Extra. Et là par contre, il y a plein de petits modèles super sympathiques sur les Extra. Et donc celui-là, je vous en montre un seul, mais celui-là, avec cette robe, je la trouve très jolie. J'ai un peu peur des poignées, ça fait un peu bizarre ces poignées très lâches comme ça, qui partent comme ça. Je ne sais pas trop. Mais j'aime beaucoup la forme qu'elle a, cette robe, à s'ajuster un petit peu le lâche. Ce n'est pas trop trop non plus, on ne se sent pas comprimé là-dedans, mais je la trouve très très jolie. Après, il y a d'autres modèles, c'est très sympathique dans celui-là. Couture actuelle Extra, là c'est celui-là, je vous ouvre. Allez-y, foncez-y pour l'acheter dans les kiosques, super super sympa. Et le dernier est mon chouchou de tout ce que j'ai acheté. Je suis plus abonnée à Burda, j'ai été abonnée pendant 4 ans je crois. Et là j'ai arrêté depuis un an et demi mon abonnement. Et je pense que ça va être la chose que je vais acheter, que je vais demander à ma mère d'acheter. C'est les Burda Extra. En fait, quand ils font, pardon, c'est les Burda style, comment ils les appellent ? Les best-of. Donc il y a un best-of, je sais qu'il y avait un best-of cocooning, un best-of, et là celui-là c'est le best-of vintage. Et il y a des robes magnifiques. Moi qui adore les grandes robes ajustées, les camels longues, qui sont très élégants, qui sont très soirées. J'adore, j'adore ça. Et il y a plein, plein de modèles. Je vous montre juste la première page parce que sinon on y passerait le magazine en entier. Mais il y a plein de modèles qui m'intéressent. Donc celui-ci ici je le trouve très joli. En plus à l'intérieur, c'est vraiment une robe avec un haut et puis le volant qui vient comme ça dessus. Donc du coup ça ne tombe pas, on n'est pas toujours en train de le remonter. Donc c'est vraiment, c'est fait pour que c'est un haut qui est avec ce drapé qu'il y a sur le devant. Très jolie celle-ci. Celle-ci ici me plaît aussi. Mais le problème, elle descend un petit peu trop sur les hanches. Parce que moi j'ai déjà des hanches assez fortes. Si je rajoute des fronts sur les hanches, ça ne me plaît pas trop. Mais je pourrais juste remonter le haut de la robe pour que ça arrive plus au niveau de la taille, pour que ce soit marqué. Mais vraiment super sympa. Ce manteau me plaît, mais je rajouterais peut-être une ceinture pour que ce soit un peu plus ajusté au niveau de la taille. Mais j'aime beaucoup l'encolure qui est très très jolie de ce manteau-là. Et celui-là est à 8,50 euros. Un peu plus cher que les autres, mais c'est mon chouchou. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les magazines. Maintenant nous allons passer à Toretto Tissus. J'ai acheté 3 coupons de tissus chez Toretto Tissus. Je me suis fait tout simplement influencer par Emma. Frandy Couture, j'imagine que vous connaissez. Et parce qu'elle parlait des dénimes. Je voulais vraiment, j'avais envie de me coudre un jean blanc. J'ai beaucoup de mal à trouver du tissu jean blanc. Vraiment jean. Je ne veux pas un coton piqué ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment un jean blanc. J'avais beaucoup de mal à trouver. Donc je me suis dit, je vais essayer chez eux. Donc je me suis fait influencer d'aller acheter chez eux. J'en suis super contente. Donc j'ai acheté 3 coupons. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 80 euros d'achat, vous avez les frais de port qui sont gratuits. Je voulais monter jusqu'à 80 euros. Et en même temps, ça me permet d'essayer différents tissus qu'ils ont chez eux. Ils disent que c'est des tissus qui viennent en fait de l'Italie. Donc c'est des tissus qui disent que ce sont de bonne qualité. Je ne peux pas vous les confirmer. Je vais juste les recevoir. Je peux juste vous exprimer en fait mon ressenti au toucher. On verra les cousins. On verra aller l'avant. Ça va être le truc. Je l'ai reçu très rapidement. Si vous commandez chez eux, en 3 jours, je l'avais chez mes parents. Donc je l'ai commandé le mardi. Moi je suis arrivé le jeudi après-midi. C'est déjà arrivé avant moi le jeudi matin. Donc vraiment super rapide. La commande s'est passée super bien. Rien à dire. Les prix, c'est vrai que personnellement, je ne tape pas dans ces prix-là. Moi j'achète chez un grossiste, comme vous savez, à côté de chez moi. Donc je pars sur des prix un peu plus faibles. Là, je me suis dit tant pis. Je mets le prix parce que je voulais vraiment. C'est des nids blancs que je n'arrivais pas à trouver. Super sympa. Ils vous envoient une enveloppe blanche avec des bulles bien emballées. Je vous montre, mais j'ai déjà des faits parce que j'avais fait un live dessus. Donc il y a un petit nœud sympathique où c'était emballé comme ça. Il y a une petite carte super sympa parce que moi c'est ma première commande chez eux. Merci pour votre première commande. Ça fait toujours plaisir. C'est tout simple, mais voilà. Un petit mot de remerciement, on ne dit pas non. Et voilà, ce sont les trois tissus que j'ai achetés. Je vais vous les décrire et je vais vous dire les prix en même temps. Comme ça, ça vous donnera une idée. Donc mon tissu blanc, jean, que je voulais absolument avoir, c'est celui-ci. Il a l'air vraiment bien. Bonne qualité. Un petit peu stretch, comme il disait sur les commentaires. Et pas trop transparent non plus, c'est ce que je voulais. Bon, après il faut que je le coude. Donc celui-là, ça s'appelle tissu denim stretch. Et il était à 13 euros le maître. Donc il l'appelle coton blanc à Apollo. Par contre, le problème, c'est un petit peu différent. Sur ce site-là, vous commandez par unité. Et les unités, en fait, c'est 10 cm. Donc moi, j'en ai pris 2 mètres. Donc j'ai pris 20 unités, en fait, pour avoir 2 mètres de tissu. Donc c'est vrai que les prix sont un petit peu perturbants. On n'a pas l'habitude. En général, c'est plus au mètre. Mais là, c'est au 10 cm. L'autre que j'ai pris, qui me paraissait très joli, et que j'en suis content, c'est un coton piqué. À poids. Un très très joli coton piqué. Il est super doux, franchement. Et il est un peu écru. Il n'est pas blanc-blanc. Je trouve aussi pareil, le jean, il n'est pas blanc-blanc. Il est un petit peu écru. Et avec ses poils, je me vois bien avec une grande robe, une grande jupe. Je ne sais pas trop sur quoi je vais me lancer. Mais voilà. Et ma fille a beaucoup aimé aussi. Donc je pense qu'Amélia aura quelque chose aussi dans les chutes. D'abord, pour moi. Et le dernier que j'ai pris, parce que je trouve joli. Par contre, Amélia ne l'aime pas du tout. Chacun ses goûts. C'est un tissu picoton. Ils disent qu'il y a de la soie aussi dedans. Je n'ai jamais connu de la soie ou quoi ce soit. Pour moi, ça ressemble vraiment à de la popoline très 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 fine. Elle est très transparente. Je vais vous la montrer. Je vais mettre juste une épaisseur pour vous montrer à travers. Et donc, elle est blanche. Par contre, elle est vraiment blanche, je trouve. Avec ses... Ce n'est pas des poids, mais ses taches bleues. C'est vraiment un bleu très royal presque. Et par contre, on voit à travers. Donc là, je vois plus... Vous voyez, il y a un petit peu de vent là. Je vois plus une blouse avec des volants. Un truc qui... Voilà. Qui vole pour l'été. Oui, je suis plus vêtement d'été que l'hiver. Malgré que j'habite au Canada. Voilà pour ma commande. Donc celui-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je vous le répète, c'était... Non, je ne pense pas que je vous l'ai dit. J'étais à... Donc le poids noir, c'était... Pardon, j'étais à 15,90€ le mètre. Et le poids bleu, c'était à 12,90€ le mètre. Et si j'avais pris 16 unités, le poids noir, j'avais pris 25 unités. Donc 2,50m et 1,60m. Voilà pour mes trois coupons que j'ai attestés chez Torito Tissus. Pour les liens internet, je vous le mettrai en dessous. Maintenant, nous passons à... C'est plus intéressant que tout le monde attend. Driss & Stoffen ! Pour Driss & Stoffen, je me suis fait énormément influencer par toutes les Youtubers qui font des hauts Driss & Stoffen. Ça a l'air super intéressant. Ça a l'air vachement bien par rapport au prix. Surtout par Flavie, by Nakali, qui fait beaucoup d'Europe Driss & Stoffen, qui achètent beaucoup chez eux. Et j'ai commandé... Et le lendemain, vous savez quoi ? Les frais de poids étaient gratuits. Bon, tant pis. Je vous l'ai commandé. Donc j'ai commandé le même jour, j'ai commandé le mardi. J'ai eu un peu peur parce que je lui ai envoyé un petit message en perso. Et puis je lui ai dit, combien de temps ça prend pour arriver ? Enfin, une dizaine de jours. Alors, moi, tu es très chanceuse, mais en général, c'est une dizaine de jours. J'ai dit, oh ! Dizaine de jours ouvrables, donc ça veut dire, moi, je l'ai commandé mardi, plus le jour férié. J'avais super peur que ça n'arrivait pas à temps. Mais en fait, non. J'étais surprise, je l'ai reçu le mardi. Donc ça a pris sept jours entiers. Sans compter le week-end ou quoi que ce soit, ça a pris sept jours. Donc, super content par rapport au temps de livraison qui est valable pour moi, qui est en vacances juste de passage. Sinon, j'ai récupéré mes tissus l'année prochaine. J'ai fait une plus grosse commande là. Par contre, j'ai un peu plus de tissus. Je vous montre. Donc, il va y avoir des tissus pour ma fille Amélia. Il va y avoir des tissus pour moi. Je suis partie sur ce coton stretch avec les étoiles ici. Alors, celui-ci, je vais vous dire la référence. Je lis en même temps sur mon ordinateur qui est à côté. Trico Cota N qu'ils appellent 227. Je remarquerai, ce sera plus simple. 227, 57. Et celui-là, j'en ai pris 1,50 m. Il était à 5,95 euros. Donc, j'en ai pris 1,50 m. Pareil, en coton stretch. Donc, j'ai voulu essayer les cotons pour les stretch, pour ma fille. Et donc, du coup, je l'ai laissé choisir de tissu. Donc, on va voir comment ça réagit. Je vais faire ma propre opinion par rapport à ça. Elle aimait beaucoup celui-là avec les chevaux et les fleurs, qui est légèrement rose, en fait. Il n'est pas blanc, il est rose. Par contre, il a l'air super doux, quoi. Un peu fin, mais pour faire une robe d'été ou même une robe maintenant d'hiver, je trouve qu'ils ont l'air vraiment, vraiment agréables. Et pareil, j'en ai pris 1,50 m. Et c'était 5,95 euros. J'ai pris du Circe Coeur. Donc, le Circe Coeur, c'est un coton qui est gaufré, comme celui-ci ici, avec des petites fleurs. Donc, j'en ai pris deux différents. On en a pris un rose orangé comme celui-ci. Pareil, j'en ai pris 1,50 m. Et celui-ci, les Circe Coeur, c'était 2,95 euros le mètre. Voilà, vraiment pas transparent. Il a l'air très, très agréable. Je trouve qu'il faut des petites robes d'été ou des choses comme ça, ça va être très joli. Donc, j'en ai pris 1,50 m de cette couleur-là. Pareil, ce sera pour Amélière. Et un bleu comme celui-ci. Un bleu ciel. Allez, petites fleurs. Elles sont très, très, très jolies. Je les trouve vraiment jolies. Vous allez être très surprises, mais en fait, je n'ai jamais cousu de velours. J'ai toujours eu peur de coudre du velours. Je me suis toujours posé la question. Apparemment, c'est assez difficile de repasser parce qu'il faut avoir les bons outils et tout ça. Mais je me suis dit, voilà, chez Drissien Sofen, c'est pas cher. Allez, on tente l'expérience. Donc, j'ai acheté du velours. En fait, celui-là, il l'appelle. Velours de panne ou de rose. Rose avec un Z. Bref, et donc, j'ai pris celui-là. J'en ai pris 1,50 m qui n'était vraiment pas cher. Donc, 2,50 euros. C'est pas... Voilà, je ne me suis pas ruinée sur ça. Très doux, très léger. Il est extensible aussi. Je pense que c'est pareil. Ça sera une robe... Pas dans les deux sens. Rien que dans un sens. Mais il est extensible. Donc, pour faire une petite robe, ça peut être sympathique. Mais c'est vraiment pour essayer de savoir si j'ai besoin de ça. J'ai des cuillies. Et je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais cousu du velours comme ça. Et vous ? Avez-vous déjà cousu du velours ? Je ne sais pas. On va voir comment il réagit au lavage et à la couture. Celui-ci, je le trouvais très, très joli en couleur. J'aime beaucoup le bleu royal. Et en fait, j'en ai pris 2 mètres. Mais un bleu, mais vraiment très, très joli. Vraiment un bleu qui pète. J'espère qu'il ne va pas se délaver ou quoi que ce soit. On dirait presque du coton piqué, moi je dirais. Un petit peu transparent. Mais sur la peau, je ne pense pas... Oui. Sur la peau, je ne pense pas que ça... Mais je le trouve très joli. Et vraiment une belle tenue. Mais quand même avec... Que ça se... Pardon, c'est mon orientaire. Je ne sais pas qui va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Il a une belle tenue. Mais sans... Quand même... En ayant un petit mouvement. Voilà. Si on veut faire une robe avec des petits volants. Je pense que ça fera très, très joli. J'avais envie de me coudre un pantalon en boulot. Vous savez les velours... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les volours avec les lignes. J'ai oublié le mot. Aidez-moi. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bref, parce que je vois le nom en anglais. Et là, je vais vous le montrer en même temps. Donc, il l'appelle le cur de roy. Le cur de roy, en fait, c'est vraiment ce velours piqué ici. Donc, c'est velours avec les lignes. Il l'appelle écru. Et je l'ai pris 2 mètres. Qui était à 5,95 euros. Un peu déçue. Je voulais un velours qui ait plus de tenue. C'est quand même un velours assez souple. Et je trouve ça un peu dommage. Qui n'ait pas plus de tenue pour faire un jean, en fait, par rapport à ça. Donc, je suis un peu déçue par rapport à celui-là. J'ai commandé ce tissu. En fait, Flavie m'a dit, faites assurre, faites assurre, beaucoup de gens se font avoir. Mais, en fait, parce que j'ai l'impression que dans leur traduction, ils utilisent la traduction Google. Donc, la traduction n'est pas super bien faite chez Dressin Stoffan. Donc, je vais vous expliquer. Je veux dire, je traduis tout simplement. C'est que chiffon, donc le mot anglais chiffon, il utilise. Ce n'est pas le chiffon avec quoi on fait l'aménage ou qu'on lave la vaisselle, qu'on est suive la vaisselle. C'est vraiment, c'est de la mousseline. C'est un voilage. C'est le mot qu'ils utilisent en anglais pour le mot chiffon, pour les tissus. Donc, c'est vrai que même si vous prenez Dressin Stoffan en français, ils vous utiliseront le mot chiffon. Il n'y a pas du tout chiffon. Donc, j'ai pris ce voilage qui est effet peau de serpent. Je ne sais pas si vous allez voir l'effet peau de serpent un petit peu peut-être sur ma main. Mais, très très joli. Je l'aime beaucoup. Bon, très transparent, c'est un voile. Mais, très joli. Donc, là, vraiment pas cher. Un euro le mètre. J'en ai pris trois mètres. Donc, c'est sûr, il y en aura une euro pour moi, une euro pour Amélia. Mais, j'aime beaucoup ce détail de l'effet. J'aimerais vous le montrer un peu plus. Peau de serpent, si je mets celui-là, là. Bon, vous le recoteriez ici, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir. Même pas, non. Non, vous n'allez pas le voir. Vous le voyez mieux sur ma main. Voilà. Voilà. Vous voyez les détails. Et je trouve ça super super joli. Très très joli. Vraiment la couleur qui correspondait sur la site internet. Je trouve ça qu'il est très joli. Et le dernier que j'ai acheté, un peu déçu aussi. Mais, je pense que je vais l'embellir. J'aime bien rajouter des choses, vous savez. C'est du lénage qui est texturé. Voilà. C'est celui-ci, ici. Alors, c'est un bleu marine très foncé. Et dessus, vous voyez, ah, vous voyez très très bien. En fait, il y a des espèces de petites fleurs roses. Mais je trouve qu'il fait quand même assez... C'est ma mine. Mais je me dis qu'au milieu, je vais mettre des strass. Ou je vais mettre quelque chose pour égayer un petit peu. Sinon, ça va faire un petit peu enterrement. Ça, c'est l'envers. Alors, je me pose la question si j'allais utiliser l'envers. Qui était un peu plus gai. Mais je trouve qu'on veut vraiment les... Les mailles de tissu, comme elle était tissée. Je trouve ça moins joli. Il est plus joli dans ce sens-là. Il est un peu chiné, en plus. Là, je me disais, je voudrais bien faire... Une robe col roulé. Comme le col roulé que je porte en ce moment. Alors, il fait super chaud. J'aurais dû l'enlever. Je crève de chaud à vous faire la vidéo. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, je fais la vidéo. Mes parents font la sieste. C'est le temps. Et je voudrais bien une robe, vous savez, d'hiver. Un peu cintrée. Mais avec des manches longues. Avec le col roulé. Avec ça. Mais peut-être des paillettes. Vu que ce sera une robe d'hiver. Autant mettre de la paillette. La quantité de tissu que j'ai chez Dressin Stoffen. Est beaucoup plus importante. Que la quantité que j'ai chez Torito Tissus. Mais chez Dressin Stoffen. Ils n'avaient pas ce que je cherchais. Et en plus, j'avais entendu dire. Que le jean chez Dressin Stoffen. N'était pas super super. Donc bref. J'avais envie aussi d'essayer de boutique. Voir ce qui me plaisait ou pas. Et je n'avais pas trop le temps. Pendant les vacances. D'aller faire les boutiques de tissus. Donc voilà. C'était la façon simple pour moi de commander en avance. Et de mettre ça dans les vacances. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur mon live. Mais là, comment tu vas faire avec tous ces tissus ? En fait, j'avais plus ou moins prévu le coup. En général. Car mes liens étaient plus petites. Je ne faisais qu'une valise. Et puis je tassais nos vêtements. De toutes les deux. Dans une seule valise. Et là, je me suis dit. C'est bon. Elle est assez grande maintenant. A 6 ans. Je lui achète une valise. Mais en fait, on a rempli ma valise en moitié. Et la sienne en moitié. Parce qu'on a le droit d'une valise par passager. Donc les tissus vont aller dans la moitié dans la sienne. Et la moitié dans la mienne. Donc faites des gosses. Comme ça, vous avez plus de valises. Pour amener plus de tissus. Voilà ma conclusion de mon haul. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous espère à très très bientôt. Et puis, marquez-moi en commentaire. Si vous aussi, vous adorez acheter des tissus. Ou des hauls. Ou quoi que ce soit. A bientôt. Ciao. Bisous. Ciao.